... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Marvin Loutonadio pour votre émission Caféine, qui est un projecteur sur les actions politiques et socio-économiques au sein de la Belgique, notamment à Bruxelles. Ici, nous sommes présentement au restaurant Le Canodo, un restaurant qui, aujourd'hui, a rassemblé M. François de Smet, qui est candidat président à la présidence de Défi, ainsi que certains représentants de la diversité du parti. Question de partager des idées, question de discuter et d'avoir les avis des uns et des autres en ce qui concerne la question de la diversité, comment elle est entrepris au sein du parti et comment il compte porter cette question s'il était une fois élu à la présidence de Défi. Cela s'est passé dans une ambiance cordiale. Au cours de cet échange, il était question de partager des idées, des avis, avoir le ressenti des membres issus, des membres du parti issus de la diversité, qui ont témoigné de leur affection à M. François de Smet, également apporté un message pour dire comment est-ce qu'ils espéraient, comment est-ce qu'ils avaient la vision de la question de la diversité au sein du parti, non pas seulement du parti, mais aussi des politiques, de la politique nationale et de la politique fédérale. Mesdames et messieurs, cela s'est passé dans une ambiance cordiale, une ambiance de bande-entente, et le candidat a eu à donner ces impressions, que vous suivrez dans quelques instants. Je vous laisse juste vivre cela en quelques images, et nous reviendrons avec le candidat François de Smet, ainsi que tous les autres représentants qui ont bien voulu nous témoigner et nous donner leur avis. A tout de suite. Alors, dans le cadre de cette rencontre qu'il y a eu aujourd'hui entre M. François de Smet, qui est candidat à la présidence de Défi, nous avons ici un membre de Défi qui est avec nous, qui va se présenter, qui va nous dire précisément quelles sont les fonctions qu'il porte. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Monsempo, je suis conseiller communal à Villevente. Je suis en même temps chef de file de l'Union des Francophones au sein du conseil communal à Villevente. Je siège aussi au conseil des CPS, au conseil des polices, et je suis aussi administrateur à la CTIB. Alors, avec toutes ces fonctions, vous êtes au sein de Défi. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre avec quelques représentants de la diversité au sein du parti. Défi n'attire vraiment pas, on a l'impression que Défi n'attire vraiment pas les gens issus de la migration. Selon vous, cela est dû à quoi ? Bon, disons qu'il y a plusieurs explications. Mais la plus importante, surtout, est que... Bon, Défi, c'est d'abord un petit parti. Donc, un petit parti. Au sein des défis, il y a pas mal de gens de la diversité. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un petit souci, surtout au niveau des instances des partis, à pouvoir mettre en valeur cette diversité. Et ça, c'est, au fait, le travail que nous devons faire avec la nouvelle présidence, avec la personne qui sera élue. Donc, c'est ça, même le but de notre réunion aujourd'hui. C'est pour lui montrer l'intérêt de travailler avec cette diversité, de façon à ce que la diversité soit la mieux représentée au sein du parti. Et vous, à votre niveau, au niveau de Villevorte, comment vous faites pour mobiliser les autres compatriotes qui sont issus de la diversité ? Comment vous essayez de vendre l'idée de défi auprès de ces compatriotes, afin qu'ils arrivent peut-être à rejoindre le parti ? Disons, bon, c'est un travail au quotidien. C'est un travail à long terme et au quotidien. Donc, il faut savoir aussi que Villevorte, c'est pas une commune comme Bruxelles. Donc, c'est une commune sans facilité, où on est confronté à pas mal de soucis, sitôt d'ordre administratif et aussi culturel. Parce que, bon, là, on parle de communes sans facilité, où les Français n'est pas permis au sein de la commune. Donc, c'est la langue régionale, c'est le néerlandais. Mais, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'Africains qui s'installent et qui continuent à s'installer là-bas. On essaye au quotidien de pouvoir travailler avec eux. Ils viennent vers moi. Moi, je vais aussi vers eux. Bon, il y a des soucis, par exemple, au niveau, je dirais, de la représentativité, même au sein du conseil communal. Il y a deux Africains. Donc, il y a une qui est des SPA et il y a moi. Donc, on essaye de voir un peu comment aider au mieux nos familles et nos proches et nos connaissances africaines qui sont là-bas. D'accord. Alors, un dernier mot pour tous les membres qui devront voter, choisir parmi les quatre candidats à la présidence de défi. Bon, disons que mon choix, il est tout à fait clair. Donc, mon choix sera porté sur François Nesmet. Ça, je l'ai dit et je ne le cache pas parce que c'est quelqu'un qui a un parcours, disons, très intéressant. Il a travaillé dans tout ce qui est association. Il a dirigé un centre qui s'appelle Myria. Et aussi, dans tous les thèmes qu'il aborde. Donc, il y a plus les droits humains qu'il met en valeur. Alors, au vide et tout ça, pour moi, ce serait le candidat idéal. D'accord. Merci beaucoup. C'était le mot d'ordre du conseiller communal représentant du parti défi à Villefort. Merci beaucoup. Ok, merci à vous aussi. Caféine, nous sommes ici présentement avec madame Gisèle Mandaïla, qui n'est plus à présenter, sauf si elle sait nous rappeler un peu qui elle est. Mais nous savons tout de moins qu'elle est au sein de défi, de grandes responsabilités au sein du parti défi. Et si vous saviez nous expliquer plus ou moins l'objet de cette rencontre aujourd'hui avec le candidat François de Smet ? Mais c'est tout simplement que nous sommes en train de renouveler en fait la présidence au sein de défi. Et il nous semblait important de pouvoir rencontrer des candidats et de discuter un peu de la réorganisation du parti et toute la question de la diversité, l'égalité des chances de manière générale, que ce soit en matière des dimensions de genre, en matière de la diversité purement et simplement. Donc voilà, les candidats m'avaient appelé pour savoir un peu les idées que j'avais sur la diversité, pour étoffer son programme et voir un peu s'il gagnait, s'il venait à gagner, comment est-ce qu'il pourrait implémenter ça au niveau de parti. D'où l'organisation de cette petite réunion, parce que je n'estimais pas, comment dire, je ne me considérais pas comme la seule personne qui avait une vision sur la diversité, dont j'ai rassemblé un peu certains amis de défi, issus de la diversité, pour pouvoir discuter avec lui, échanger avec lui. Et voilà, lui parler de la vision que nous avons, peut-être des problèmes que nous rencontrons au sein de parti en tant que membre de la diversité, ou tout simplement, comment faire en sorte que défi puisse aussi aller vers cette diversité, mais d'une autre manière. Donc voilà l'objet de la rencontre de ces soirs. Vous êtes plus ou moins, vous êtes tout de même bien placé, parce que vous avez eu de hautes responsabilités au sein d'un gouvernement, autrefois un gouvernement belge. Vous avez porté avec vous également tout ce qui est idéaux des questions de l'immigration, mais on a l'impression qu'après vous, défi n'a pas fait un grand travail, n'a pas su vers émerger au moins les représentants de l'immigration. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le parti défi, qui est certes peut-être pas un grand parti à l'échelle, mais qui a quand même une grande diversité, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression tout simplement qu'on parle de diversité quand on est tout proche des échéances électorales d'un parti ou des enjeux politiques. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Non, je pense qu'au sein de défi, on a abordé différentes questions de la diversité, mais sous différents angles, que ce soit en matière de discrimination à l'embauche. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui se font, des statistiques ethniques, parce qu'on a à ce moment-là abordé le ministre de l'Emploi qui était défi pour pouvoir parler de ces problèmes avec des jeunes ici de l'immigration. Donc voilà, il a entendu, il y a le guichet de discrimination qui a été ouvert au sein de l'actériste. Donc voilà, on arrive avec notre... on apporte notre pierre à l'édifice, ils entendent. Mais c'est vrai qu'au niveau de la représentativité, là il y avait un problème, c'est entre autres une des questions que nous avons soulevées et que nous avons soumises au candidat François Desmet. Et pourquoi avoir choisi François Desmet ? Est-ce que c'est votre choix définitif ? Est-ce que c'est le candidat que vous allez porter ? Est-ce que il y a... Mais en fait, on ne l'a pas choisi au départ. Le candidat a fait la démarche, comme tous les candidats, d'aborder les citoyens, les militants. Donc il m'a appelé, parce qu'il est en campagne, c'est qui est logique, il m'a appelé, il m'a posé cette question, il m'en a parlé, donc je lui ai dit que j'organisais cela, sans pour autant dire qu'on allait voter pour lui ou pas. Mais maintenant, on l'a entendu, on l'a écouté, on voit qu'il est assez ouvert par rapport à la diversité, parce que c'est vraiment lui qui a abordé la question de la diversité. Et bon, il m'a appelé aussi par rapport à la question des défis femmes. Donc voilà, il viendra à notre réunion des défis femmes, où on va aussi l'entendre sur les questions de la femme. Et par rapport à ce qu'il nous a dit, je pense que ça reste un candidat qui est assez ouvert, qui est assez tourné vers la diversité. Bon, peut-être mon soutien ira peut-être chez lui, ou peut-être sur quelqu'un d'autre. Je veux aussi entendre d'autres candidats. Mais jusque-là, c'est le seul candidat qui a vraiment abordé la question de la diversité, et la question de la dimension de genre. Et donc, voilà, mon cœur balance plutôt vers lui. Mais bon, on va entendre aussi les autres candidats, et alors on se fera notre opinion et on verra bien les dimanches. Nous avons vu les représentants du Parti Léman, du Parti des Filles aujourd'hui, au cours d'une marche pour la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est une lutte qui connaît plus ou moins encore beaucoup plus de progression. Vous, à votre niveau, comment vous faites pour sensibiliser les femmes sur ce problème ? Les femmes également issues de la diversité, dans nos communautés congolaises également. Ça sévit toujours. Comment vous vous y prenez ? Mais d'abord, on organise des conférences-débats autour de la thématique, et on interpelle le politique par rapport à cette question. Et quand j'étais au Parlement, j'avais intégré dans la lutte contre les violences faites aux femmes, on avait intégré tout un pan de la diversité, que ce soit l'excision, les mutilations génitales féminines, et aussi toute la question des femmes qui sont mariées dans le cadre de régroupement familial, mais qui subissent des violences, mais qui ne peuvent pas quitter le mari, parce qu'il faut avoir fait trois ans de mariage avant de pouvoir partir et pouvoir bénéficier de sa carte d'entité. Donc, voilà, ces femmes restent là et subissent des violences. Ce sont des thématiques, ce sont des questions qu'on a posées au Parlement, et qu'on continuera à alimenter nos nouveaux parlementaires par rapport à ça, pour qu'ils continuent jusqu'à ce qu'on puisse obtenir gain de cause. Donc, voilà, il y a des actions de sensibilisation. Moi, j'organise beaucoup de conférences. Je soutiens aussi beaucoup d'associations qui abordent cette question de la diversité, qui abordent les questions de la violence, c'est plus sur la diversité. Donc, voilà. Un dernier mot à l'encontre de tous les membres de Défi, de tous les sympathisants de Défi, qui vont devoir choisir entre les quatre candidats. Je pense qu'il y a eu débat mardi, et aujourd'hui, on a entendu le candidat François, qui a fait cette démarche de venir vers nous, pour pouvoir aborder cette question. Et donc, voilà, moi, je ne peux que souhaiter bonne chance, et demander au candidat, au militant Défi, en tout cas dimanche, de se mobiliser pour aller voter. Et voter, voter utile, voter, en fait, les personnes qui ont à cœur d'apporter la diversité au sein du parti, de faire un changement, et surtout qui ont une vision large par rapport à Défi. Et je pense que François Desmet, pour le moment, sort du lot et incarne ses candidats. Gisèle Madaï, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, dans la suite de cette rencontre qui a eu lieu ici aujourd'hui, avec M. François Desmet, qui est candidat à la présidence de Défi, nous avons une membre qui est très active, connue des réseaux sociaux, elle est très active sur les grandes thématiques de la société. Elle n'est peut-être plus à présenter, mais je vous laisse quand même le plaisir de rencontrer Mme... Mbayeoko, qui est avec nous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la rencontre d'aujourd'hui avec le candidat François Desmet ? Alors, tout d'abord, bonsoir. Merci pour l'interview. Alors, je suis très contente d'avoir cette rencontre, mais je ne suis pas étonnée. Parce que, comme vous le savez, moi, j'ai fait campagne au fédéral, donc François Desmet, j'ai pu travailler avec lui. François Desmet, je le connais d'avant les élections déjà, parce que, comme vous le savez, moi, je suis sensible à la question de la migration. C'est quelque chose qui me tient très fort à cœur. Ok, nous, nous sommes ici, on est bien, nous avons nos papiers, nous sommes installés. Mais quand je vois mes frères à la gare du Nord, qui dorment dehors, que j'héberge, parce que je suis une hébergeuse, je fais partie de la plateforme citoyenne, et donc, quand je vois mes frères qui sont là dans la rue, qui n'ont pas de papier et qu'on traite comme du bétail, j'ai regardé l'action de François Desmet avant d'être politicien, avant d'être tête de liste chez Défi, avant d'être ici ce soir avec nous. Nous, c'était le seul, il était directeur du Myriad, c'était le seul qui a pris la position devant Théo Franken pour prendre la défense de ces gens-là. Donc, pour moi, c'est logique de retrouver François Desmet à notre table pour parler de diversité. Pas seulement diversité, parce qu'on est noir, mais parce que ce sont les droits fondamentaux. C'est les choses les plus importantes. Donc, voilà. On a l'impression très souvent que quand on parle de diversité, c'est soit il y a une élection, un enjeu électoral, et là, on a les candidats qui viennent vers les gens issus de la diversité pour dire, voilà, le parti s'intéresse à vous. Mais vous pensez vraiment que les idées proposées aujourd'hui autour de la table, ces échanges iront bien plus au-delà de l'enjeu de la présidence de Défi ? Ah oui, comme je le disais tout à l'heure, je suis l'exemple vraiment parfait. J'ai connu François avant, pendant et après la campagne. François est resté le même. Donc, c'est-à-dire que le François avec qui je parlais avant la campagne, quand j'avais dit, écoute François, tu peux venir à tel événement, c'est important pour moi. Ou pendant la campagne, je disais, François, est-ce que tu peux m'accompagner à tel endroit ? Voilà. Et après, la même chose. Donc oui, je pense que ce qu'on a dit là, ça reflète en tout cas le François que j'ai connu avant, pendant et après la campagne. Il y a une constance, il y a vraiment une cohérence. Il y a la congruence. Vous savez, la congruence, c'est la capacité de faire ce que l'on dit. Et François est vraiment de cette trempe-là. Et donc, c'est pour ça que moi, je le soutiens et que je trouve ça, c'est une continuité, c'est une logique pour moi d'avoir eu cette réunion parce que c'est le François que je connais avant même défi. C'est dire que vous avez déjà choisi votre candidat ? Ah, je ne l'ai pas choisi, ça s'est imposé à moi. C'était logique, c'était imposé à moi dans mon cœur. Vous savez, un président de parti, c'est pas seulement pour le parti. C'est aussi ce qu'il pourra faire pour l'ensemble des autres communautés et l'ensemble de la Belgique. Et quand je vois quelqu'un comme François de Smet, je le vois au-delà du parti. Je le vois dans notre parti, ce qu'il peut faire. Je le vois ce qu'il a fait en dehors, encore une fois, en tant que président du Myriad. Et en tant qu'homme, c'est une belle personne. Et donc, moi, je suis très contente d'avoir un peut-être futur président. Et s'il vous était donné la possibilité de vendre défi à ceux qui ne connaissent pas encore le parti, à ceux qui pourront être intéressés d'adhérer le parti, devant la caméra, en quelques mots. Alors, défi, démocrate, fédéraliste, indépendant. Nous sommes un parti démocratique, ça je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est la démocratie. Mais fédéraliste, c'est très important parce que c'est l'unité. Vous savez, ce qui nous unit entre blancs, entre noirs, entre maghrébins, entre catholiques, juifs, musulmans, tout ce que vous voulez, entre pauvres, riches, c'est la Belgique. S'il y a un point d'union entre tous ces gens-là, c'est la Belgique. Donc, le fédéralisme qui est l'État fédéral, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et nous sommes un parti qui se revendique fédéraliste. Indépendant, c'est aussi quelque chose d'important. Nous sommes le seul parti qui ne dépendons d'aucune mutuelle, d'aucun lobby. Toutes nos décisions sont prises uniquement par nous, pour vous et avec vous. Et donc, je pense que défi, c'est vraiment un parti d'avenir. Parce qu'on ne va pas dépendre d'un agenda, par exemple, que ce soit écolo. Oui, ok, la nature, l'environnement, c'est bien. Mais écolo dépend de lobby, de l'écologie. Que ce soit le MR, oui, écolo, c'est bien. MR, c'est très bien. Ce sont les capitalistes, donc ils dépendent. Les lobbies, que ce soit les banques, etc. Nous, nous ne dépendons de personne. C'est-à-dire que si nous prenons position pour une cause, ce ne sera vraiment que vous et nous qui allons décider. Je pense que c'est un parti qui a besoin de vous. Si vous regardez tous les programmes politiques, là, je vais être un petit peu, comment dire, prendre ma casquette de Gisèle d'origine congolaise. Les choses importantes pour nous, quelles sont-elles ? Les pensions pour nos parents, qui sont venues, qui ont travaillé, qui nous ont élevés. Le programme de défis au niveau des pensions était le plus juste. La santé, je reviens encore là-dessus, parce que ça, c'est une des raisons qui m'a fait, qui a fait que je me prétende aux politiques. La lutte contre la drépanocytose, la première maladie génétique au monde qui est souvent associée à notre couleur. Il n'y a que défis qui se boivent au Parlement. Aujourd'hui, là, comme il est, François Desmet, il a entendu mon message quand je lui ai dit que c'était important pour moi. Il est en train de préparer des choses pour aller interroger la ministre de la Santé. Et donc, c'est des choses que j'ai envie de vous dire. Votez défis, c'est voter pour vous. Quel qui que vous soyez, d'où que vous veniez, le milieu social, la nationalité d'origine, la religion, c'est un parti, vous trouverez de quoi, en tout cas, vous y retrouver. Alors, parlons d'un thème qui vous tient à cœur aujourd'hui. Vous avez été à la tête, parmi ceux qui étaient à la tête, d'une marche pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Sur votre page Facebook, vous êtes très ancrée, vous portez à fond le débat. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la Belgique aujourd'hui ? Alors moi, j'ai envie de dire que je me mets un petit peu à contre-courant parce qu'on parle beaucoup de la violence physique qui est très importante, bien sûr, et il faut en parler. Mais moi, j'ai envie qu'on parle de toutes ces femmes qui vivent la violence psychologique, qui n'osent pas en parler. Et notamment, cette violence psychologique, c'est quand tu es au travail parce que tu es d'origine étrangère, tu te fais violenter psychologiquement, mais tu n'oses pas parler. Pourquoi ? Parce que tu as peur de perdre ton travail. Tous les jours, j'entends des histoires. Si je vous lis ce que je reçois comme message, et même moi-même, je l'ai vécu. Je l'ai vécu moi-même. Des insultes ? J'ai cru voir que vous... Plus que des insultes. C'est des choses qu'on subit d'abord, vu notre couleur depuis qu'on est petit, ça fait partie de notre histoire. Je pense qu'il n'y a personne d'entre nous ici qui peut dire qu'il n'a pas vécu. Mais plus particulièrement quand on est une femme, qu'on a une famille, qu'on a des enfants, qu'on a un modèle à être, on est obligé de rester debout. Et donc, je trouve que cette lutte contre la violence faite aux femmes doit être faite. C'est pour ça que je me suis levée, j'ai pris mes filles, j'ai pris mon mari, on a été marcher. Parce que j'avais envie que mes filles voient. Voilà, regarde tout ça. On se bat pour vous, pour que demain, vous osiez prendre la parole s'il vous arrive quoi que ce soit. Si un homme pose la main sur vous, il n'a pas le droit. Vous avez le droit de dire non. Et donc, c'était important pour moi d'y aller. Et c'est important, en tout cas au niveau de la violence psychologique, celle qui est invisible, celle qu'on n'entend pas. C'est très important pour moi, effectivement, parce que la violence, ça ne se limite pas qu'au cou. Il y a d'autres choses qui peuvent détruire une personne, effectivement. Alors, on va clore. Les candidats devront choisir parmi les quatre candidats à la présidence de défi. Un mot ? Alors, j'ai envie de vous dire, François Desmet, votez François Desmet. Si vous voulez voter un choix qui sera bon non seulement pour vous, pour nous, mais pour l'ensemble de la Belgique, c'est François Desmet. Voilà. Quelqu'un d'authentique qui reste le même. Elle a fait son choix, elle l'a dit, elle est précise. Merci beaucoup, Gisèle. A très bientôt. Alors, toujours dans la continuité de cette rencontre d'aujourd'hui, nous sommes avec M. Elmi, qui est membre de défi et qui va nous donner ses impressions sur cette rencontre qui a eu lieu aujourd'hui entre M. François Desmet et la représentation de la diversité au sein du parti. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui, je suis venu participer à la rencontre avec François Desmet, une rencontre organisée par Gisèle Mandela pour parler un peu de diversité du parti d'une manière générale et de la diversité. Quelles sont les idées pour la diversité de M. François Desmet, le candidat que nous espérons qui va être élu dimanche prochain. Donc, voilà, en gros, on a abordé certains points sur comment on va essayer de conquérir les différentes parties de la ville de Bruxelles qui sont dans le nord, dans le nord-est. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la diversité en termes d'emploi, en termes d'intégration. on a abordé un certain nombre de questions également et vraiment dans une ambiance conviviale, conviviale et vraiment interactive et la réunion s'est très bien passée. Alors, M. Elni, une dernière question. À votre niveau, comment vous pensez que vous allez convaincre les gens qui doivent choisir M. François Desmet, par exemple, à rejoindre le parti et à voter pour lui, à faire émerger les idées que vous avez proposées autour de la table aujourd'hui ? C'est en allant sur le terrain, en allant sur le terrain, en tapant les portes, en portant le message du libéralisme économique qu'on va convaincre les habitants de la ville de Bruxelles qui est composée de mille Bruxelles, Haren, Néderhover-Hombek, de Laken, de venir soutenir François Desmet qui représente à mes yeux, à mes yeux, qui porte, selon moi, le meilleur message pour le libéralisme économique, pour défis, pour défis du futur. Donc, c'est déjà votre candidat ? C'est mon candidat. M. Elni, bonjour et merci beaucoup. Merci, 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 merci également. Nous sommes avec une autre représentante du parti défis ici, qui est Mme Madeleine. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre d'aujourd'hui entre François Desmet, qui est candidat à la présence de défis, et les représentants de la diversité du parti ? En tout cas, c'était un soutien d'abord par rapport à lui, parce qu'il y a un message qu'il porte par rapport à notre diversité, par rapport à nos candidats. C'est comme ça que nous avons voulu échanger avec lui. Mais en tout cas, notre espoir s'effondre, on espère qu'il sera en tout cas président. Et nous lui avons aussi, c'était un échange assez poussé, dans la mesure où nous lui avons envoyé un message qui serait celui de mettre vraiment la diversité au centre de choses. Et nous espérons vraiment qu'à travers notre échange d'aujourd'hui, et que s'il est élu demain, il portera notre message un peu plus loin. Ce qui veut dire que c'est déjà votre candidat ? C'est notre candidat. Moi, je le soutiens au fond. Et avec mes amis, en tout cas, moi, je voterai pour François Desmet. Un mot à ceux qui hésitent encore. Ils ne doivent pas hésiter, parce que non seulement il est candidat, il est déjà au pouvoir donc au niveau fédéral, donc il porte des filles au niveau fédéral. Et aussi, il est jeune, il a ses messages, donc qu'il veut vraiment pousser plus loin. Il est à l'écoute, donc les faits qu'il a été au nord et au sud, parce que c'est vraiment un vrai Bruxellois. Et nous comptons sur lui, en tout cas, pour nous mettre au centre de choses. Donc voilà. Merci beaucoup, Valérie. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous sommes ici présentement avec un autre représentant du parti des filles qui est monsieur Michael Vossard, qui va se présenter, qui va nous dire plus ou moins ce qu'il est dans le parti des filles et quelles sont ses responsabilités. Je suis avant tout Mollembecois, fier de l'être. Je suis conseiller communal et président des filles Bruxelles, député au Parlement bruxellois. Alors, il y a eu une rencontre aujourd'hui entre monsieur François Desmet qui est candidat à la présence de des filles et les représentants de la diversité que vous êtes, notamment. Vos impressions, en fait. Quelles sont vos impressions ? Moi, on m'a invité ici pour écouter, pas pour faire campagne ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour entendre les demandes, les témoignages de nos militants. Ce qui est important quand je dis militant, c'est que l'engagement politique a changé. Les citoyens ne sont peut-être même pas forcément dans des partis. Ils ont peut-être des accointances, l'envie d'aider ou d'être dans une cause et sans être identifiés politiquement. Et puis d'autres font le pas. Et donc, je pense qu'on est là aussi pour comprendre un petit peu ce qu'est le nouvel engagement politique. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau de la diversité, notre parti est vraiment en pointe sur toutes ces questions. Mais on a encore un travail à faire, notamment pour mettre en avant, faire confiance aux personnes qui sont issues de la diversité. Tout simplement, sans tabou. non-obstant les communautés issues de la diversité, quel serait le nouveau charme du parti ? Défi à l'encontre de ceux qui exigent, ceux qui exigent encore et ceux qui n'ont pas encore fait le choix de rejoindre le parti ? Il faut déjà bien connaître ce qu'est Défi. Ça, c'est une de nos priorités. C'est d'aller vers tout le monde, toutes les catégories sociales, tous les citoyens, les Bruxellois, les Wallons, francophones, mais d'autres, les néerlandophones, etc. Et c'est d'expliquer que nous sommes un parti qui peut rassembler, un parti qui promeut, par exemple, tout ce qui est la réussite sociale. C'est avoir les meilleurs outils pour réussir dans sa vie. Par exemple, c'est l'enseignement. C'est renforcer une qualité de l'enseignement, c'est faire en sorte que les personnes puissent trouver leur voie avec une bonne formation et puis décrocher un emploi. Donc nous, on a des représentants aujourd'hui au gouvernement bruxellois qui sont notamment à la tête de l'emploi puisque M. Bernard Clerfailly est ministre de l'Emploi. C'est une véritable opportunité à nous en tant que, voilà, moi en tant qu'avant tout militant, je pense que c'est important de faire connaître cette action à travers de la formation et de l'emploi, ce que nous faisons de manière positive, mais sans la jouer, je dirais, qu'on a raison sur tout, qu'on a toutes les solutions. C'est d'être très pragmatique et dire les choses comme elles sont. Donc je pense que notre parti est celui qui peut dire les choses, la vérité avec des moyens de dire, voilà, nous avons telle solution, nous allons aussi évaluer cette proposition que nous allons faire, mais on a envie de donner des clés de réussite à nos citoyens, nos concitoyens. un mot d'ordre à l'encontre de tous les membres, sans exception, qui n'ont pas encore fait de choix ou qui sont un peu indécis pour les quatre candidats à la présidence. de réserve, j'ai un devoir de réserve par rapport à ça. Autant citer un candidat, notamment. Il y a, mais évidemment que la candidature de François Desmet est assez intéressante, il y en a d'autres, beaucoup de talent dans le parti, d'ailleurs, après le 1er décembre, il n'y aura pas de, ce ne sera pas la fin de notre vie interne, c'est plutôt comment on met en avant nos talents, et évidemment que François revête un peu ce nouveau souffle qui est important dans le parti, il vient de la société civile, il connaît le terrain, il a été largement élu tête de liste au fédéral, mais il devait reprendre le flambeau puisque c'était Olivier Minguin qui était avant notre tête de liste, donc il a fait ça brillamment avec Sophie Rowoni, je le rappelle, un beau duo qui en amène d'autres, et donc voilà, je pense que nous sommes bien partis pour faire progresser notre formation politique et pour devenir incontournable à Bruxelles et en Wallonie. Le défi va devenir incontournable, c'était le dernier mot, merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et Messieurs, Caféine, votre émission de tous les jours qui vous parle de l'activité au niveau de la Belgique, l'activité des partis politiques, l'activité de la politique et des questions socio-économiques. Nous sommes ici présentement avec un candidat député à la présidence de défi, M. François Desmet, qui est député fédéral, si je ne me trompe pas, qui a rencontré quelques membres, on va dire, quelques échantillons de son parti politique qui représente la diversité au sein de la Belgique. M. François Desmet, bonjour. Bonjour. Quel était vraiment l'objet de cette rencontre ce soir ? Écoutez, la diversité est présente dans beaucoup de parties, chez des filles et chez ailleurs, et je crois qu'on a une tendance à se reposer un petit peu parfois sur elle sans écouter ce qu'elle a à nous dire. Et donc, moi, je trouve qu'on a des belles représentants et des beaux représentants de la diversité chez des filles, et nous ne les écoutons pas assez. Et donc, lors d'une discussion avec quelques personnes, on s'est rendu compte mais tiens, peut-être qu'il faudrait organiser une rencontre pour que tu puisses intégrer un petit peu les attentes de diverses communautés, pas des attentes communautaires, mais des attentes en matière d'emploi, en matière de logement, en matière de représentation dans le parti. Et donc, je suis venu et on a passé là une heure et demie, deux heures à discuter ensemble et c'était très intéressant. Alors, vous allez sans nul doute être un futur président du parti des filles. Qu'est-ce que vous allez apporter, vous, comme nouveau message sur les questions de l'immigration ? Parce que je vois que vous êtes très porté sur les questions de l'immigration. Quel est votre mot ? Quelles sont vos grandes lignes en ce qui concerne l'immigration ? L'immigration au sens large, il faut qu'on arrête d'en avoir peur, mais il faut qu'on la régule. Donc, on doit d'abord respecter fondamentalement les droits humains. Donc, il n'est plus possible d'enfermer des familles et des enfants en s'enfermer, par exemple. Il n'est plus possible de renvoyer des gens chez eux, comme on l'a fait malheureusement avec ces Soudanais, en courant le risque qu'ils soient maltraités et torturés. Et puis surtout, il faut travailler sur le vivre ensemble. On est dans un Bruxelles divisé tout de même en plusieurs quartiers, plusieurs communautés qui ne se croisent pas assez. Et on doit beaucoup plus aller les uns envers les autres. Alors, c'est peut-être naïf, mais moi, je crois que la plupart des habitants de cette ville, de cette région et de ce pays ont envie de vivre ensemble. Ça veut dire lutter contre les discriminations, lutter aussi contre le repli identitaire et le communautarisme. On doit tous faire des pas les uns faire les autres. Et puis faire en sorte que tout le monde puisse avoir un emploi, puisse s'épanouir. Et je crois qu'une fois que vous avez un job, que vous êtes heureux dans la vie et que vous vous mélangez, que vous avez des amis de différentes couleurs, tout devient plus simple et vous ne vous repliez pas ni dans le racisme ni dans des replis identitaires. Il est de coutume souvent de se rendre compte que les partis politiques se servent très souvent de la base des questions de diversité. Juste quand il y a un intérêt de présidence, il y a un intérêt d'enjeux politiques. Jusqu'ici, on a l'impression que Défi n'attire pas vraiment ceux qui sont issus de l'émigration au niveau de la Belgique. Qu'est-ce qui bloque ? D'abord, ce n'est pas tout à fait faux. Lorsque Défi, le FDF faisait partie du MR, c'est ce parti qui portait vraiment ce qu'il y avait de diversité au sein du MR. Dois-je vous rappeler que c'est une personnalité FDF Défi, Mme Mandaila, qui a été la première ministre, secrétaire d'État, représentant de la diversité au sein d'un gouvernement fédéral. C'est quand même important. Je voudrais qu'on renoue avec cet esprit pionnier. En fait, vous avez en partie raison. Nous avons une diversité chez Défi, mais nous ne lui faisons pas assez confiance. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est peut-être nous s'entourer mieux dans une série de postes à responsabilité, peut-être penser plus spontanément aux gens d'origine étrangère, s'ils sont compétents, bien sûr, toujours, ne pas jamais faire de communautarisme, mais aussi et surtout avoir une attention particulière pour les attentes des différentes communautés, être à leur écoute. Et vous avez raison, ça ne peut pas se faire juste six mois avant les élections. Ça doit se faire tout au long. Là, si tout va bien, nous avons quatre années devant nous sans élection. J'ai envie que dès demain, si je suis élu président, on s'intéresse aux problématiques de ces communautés et qu'on bâtisse une attention des réseaux, des personnalités, peut-être des candidats potentiels à partir de maintenant et pas simplement quelques mois avant une échéance. Ce ne serait pas juste une promesse, mais vous allez vraiment accomplir cela ? Écoutez, si je suis élu, vous serez toujours quelque part dans le paysage et vous pourrez vérifier. Qui vivra, verra. Alors, j'ai vu que vous êtes beaucoup plus pour l'idée de fédérer. Et il y a une idée qui émerge un peu plus ces derniers jours dans la presse, c'est de savoir si on s'est fusionné le MR et le défi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, on a déjà essayé. Le MR ancienne version était constitué pour fusionner le PRL, le FDF et le MCC de l'époque. Donc non, moi je crois que le I de l'indépendant, il est beau. Nous faisons d'abord de meilleurs résultats qu'avant, alors que nous étions au sein du MR. Et puis nous avons une fibre sociale que le MR n'a pas. Nous avons un positionnement anti-nationaliste que le MR n'a pas puisqu'il a collaboré avec la NVA. Et nous avons comme identité forte le fait de défendre les droits fondamentaux à tout prix et de ne jamais se compromettre sur ce sujet. Et donc je crois qu'il n'y aura aucun cartel possible ni avec ce parti ni avec un autre parce qu'on nous entend parfois aussi dans des cartels centristes. Moi je crois que nous sommes indépendants. Nous devons le rester. Et puis les cartels, on a déjà donné. Une dernière question. Vous avez participé ce matin à la marche de lutte contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Est-ce qu'il y a assez de mécanismes au sein de la Belgique ? La Belgique met en place assez de mécanismes pour protéger les femmes qui sont victimes de ces violences ? Alors nous sommes un pays déjà fort sur la législation mais on se rend compte que pas assez. malgré tout chaque semaine, chaque mois vous avez des femmes qui meurent de violences sous les coups de leurs conjoints. Alors on a une action et c'est ma collègue Sophie Réroni qui est extrêmement en point là-dessus. On a une action pour essayer de faire entrer le féminicide dans le code pénal surtout pour qu'il soit reconnu parce que la loi ça ne sert pas juste à proscrire mais à prescrire. Mais fondamentalement il faut aussi aider les structures accompagnantes, former la police, faire en sorte que quand une femme vient se plaindre parce qu'elle s'est fait frapper dessus par son compagnon et bien on la prenne tout de suite au sérieux qu'on ne la renvoie surtout pas chez elle et qu'on protège les victimes tout de suite avant que le pire n'arrive. Et donc je suis obligé de reconnaître que nous avons de gros progrès à faire là-dessus mais Défi fait partie des parties en pointe sur ces questions. Merci beaucoup. Si vous avez un dernier mot à l'encontre des électeurs qui nous suivront bien sûr à l'encontre de tous les membres du parti Défi qui seront appelés à choisir entre vous et les autres candidats quel serait ce mot ? Alors d'aller comparer il y a quatre candidats et ils ont tous quelque chose d'intéressant aller comparer les programmes c'est facile si vous allez sur internet et sur le site de notre parti et puis vraiment si vous êtes membre de Défi surtout allez voter parce que comme à une élection classique ce sont des moments importants c'est la première fois qu'il y a une élection après 25 ans d'un seul et même président monsieur Minguin à qui nous devons beaucoup mais il passe la main c'est la première fois qu'il y a une élection sans lui sans monsieur Gozoin sans monsieur Clairefay donc c'est un tournoi de notre parti et quel que soit votre choix même si vous ne votez pas pour moi si vous êtes membre de Défi allez voter c'est le plus important monsieur François Le Smet merci beaucoup merci à vous